bonjour à tous aujourd'hui nous allons réaliser un circuit astable à l'aide d'un oscillateur à 555 le 555 est le composant principal utilisé pour réaliser les circuits astable et oscillateurs astable et monostable dans le marché bon il est utilisé pourquoi il est utilisé parce que il a une très bonne très bonne précision du moins pour les débutants ou amateurs à moins que vous ne vouliez ainsi purement très très professionnel il a une très très bonne précision comme le comme le monde sont d'attaché bien câblage plutôt simple et ne nécessite aucune programmation donc c'est ainsi que relativement simple à mettre en oeuvre et très fiable pour son coup qui ne qui ne varie que de quelques à quelques centimes bon aujourd'hui nous allons nous attarder nous n'avons pas nous attarder sur toutes les les utilités du circuit 555 nous allons nous arrêter à nous allons nous arrêter sur une seule utilisation du circuit qui est l'utilisation en mode astable ce qui est son utilisation même la plus répandue bon pour ne pas vouloir trop perdre de temps nous allons nous rendre sur son data sheet au niveau où il demande où il détaille l'utilisation en mode astable du circuit 555 et nous allons évaluer les différents paramètres pour pour réaliser le schéma dans le logiciel protéus 8 ici qu'est ce qu'ils nous disent ils nous montrent à qu'en mode astable voici le chemin à respecter vous voyez la disposition r a r b avait une résistance rl résistant rl qui pourquoi ils ont mis rl je vois rl ici sera tenté de diminuer le temps l'eau il sera tenté diminuer le temps bas il y a un condensateur pour déparasiter les hautes fréquences qu'est ce qu'il y a d'autre une capacité d'oscillation le plus intéressant ici c'est ce sont les calculs après bon là ils nous font tout un tas de calculs bon je vous épargne la mathématiques il nous donne la formule générale qui est que la fréquence désirée c'est 1,44 divisé par r a plus de r b fois c'est donc la fréquence que nous on désire dépend de r a r b de c'est ça fréquence désirée c'est 1,44 r a plus de r b fois c'est donc ça ne dépend pas de l'achat rl sera là pour diminuer le temps bas comme j'ai dit ils vont le détailler plus en bas en tout cas vous allez lire la datasheet bon là je suis sur alldatasheet.com et j'ai pris le datasheet de texas instruments donc pour ceux qui veulent aller sur le site pour ceux qui veulent aller consulter le datasheet donc c'est ça nous nous connectons nous donc à haut de chez le potus là je vais pas vous perdre de temps on n'est pas directement dans la page de simulation n'oublions pas d'activer les options d'animation pour pouvoir voir les comme indiqué dans nos précédentes vidéos les sens de quoi en mode schématique bon là nous allons d'abord prendre le composant principal qui est un 555 résistance je pense qu'on a tout donc là nous pouvons donc placer notre premier composant qui est le 555 n'hésitez pas à zoomer un peu si vous ne si vous vous y perdez un peu donc vous zoomez un peu là on nous dit ah on a oublié l'alimentation donc là on va aussi prendre l'alimentation là l'alimentation d'un protége vous pouvez l'appeler cell ou battery bon cell en anglais c'est battery c'est pour battery ou bien battery tout simplement ça dépend de vous là nous pouvons placer notre alimentation en bas et la police de préférence à droite et la régler tout de suite le 555 selon son datasheet fonctionne avec des tensions allant de 12 volts jusqu'à 38 volts bon et ça c'est dépendamment des assez dépendamment des des catégories de 555 bon là il dit vcc c'est 15 volts vcc c'est 15 volts le max c'est généralement le max c'est 38 volts c'est pas celui-ci à un max très très faible comme ça dépend de tout un fabricant mais généralement le max c'est 38 36 et le minimum c'est 100 volts généralement bon faisons comme celui-ci allons-y là on repasse une autre chemin maintenant sur la connexion en mode à stable laissez-moi je vais y arriver et en connexion en mode à vous voyez là nous avons vcc connecté à la broche 8 et la masse nous connectons dans vcc avec entre la broche 8 créant le point de masse vous allez là dans un terminal mode vous prenez ground et vous avez la masse on peut placer la masse là à préciser que la broche une va aussi se connecter avec la masse même continue en avant nous avons connecté vcc entre la masse la broche une est connecté à la masse oui j'ai anticipé la capacité est connecté entre la broche 2 et la masse connectons la capacité capacite entre la broche 2 et la masse broche 2 qui est elle même connecté à la broche 6 là nous avons ça comme ça et 8 et entre la broche 2 et la broche 7 nous avons une résistance rb donc on place un autre résistance bon c'est pas nécessaire présentement de changer les valeurs déjà finissons nous pourrons avoir fini de réaliser notre schéma et entre la broche 7 et la broche 8 nous avons encore une autre résistance donc nous pourrons finir d'abord de réaliser notre schéma avant de avant de changer les valeurs donc là c'est ça et entre la broche 4 et la broche 8 c'est un coup si cuit donc tu peux faire ça tu peux faire ça et entre il y a quelle broche broche 3 non broche 5 ici ils ont dit non connecté à mode à stable bien sûr ce sera un mot de mono stable ou un mot d'impulsion qu'ils vont connecter à la poche sain ils ont aussi dit on peut prévoir une capacité des filtrage ici bon la capacité est prévue aussi car nous avons les parasites au niveau de la source d'alimentation mais vu qu'ici nous sommes dans le nous pouvons nous épargner la tâche de porter cette capacité la résistance rl quant à elle va nous diminuer le temps bas bon moi je préfère pas vu que ça c'est un tuto laissons la résistance rl et nous pouvons donc connecter la sortie 3 à notre oscilloscope si vous avez vu les précédentes vidéos vous avez vu comment est-ce qu'on connecte et qu'on lit les valeurs grâce à un oscilloscope dont nous allons arriver là on connecte et celui ci comme ça là ils nous donnent une formule ici ils nous disent la fréquence désirée est égale à 1,44 fois divisé par ra plus de rb fois c'est bon je vous épargne des calculs tout calcul fait vous allez constater ici que si on prend une si on fixe une fréquence de 1hz et qu'on fixe une capacité et rb fixé on obtiendra par calcul simple ra à 14 méga ohms donc on peut on peut entrer ces valeurs dans fréquence 1hz bon là je suis arrivé pour obtenir une fréquence 1hz il faut changer ça et mettre 100nF et là c'est rb ça c'est censé être notre rb nommons-le en rb rb et là notre r1 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 rb ici 2 kg qui reste fixe qu'on a fixé rb qui reste fixe 2,2 kg 2,2 kg r a quant à lui combien 14,956 on peut copier directement cette valeur c'est une il a collé la contrôle v qui est bien sûr méga ohm on l'a on a ça donc selon le datasheet oui donc tout revient machin reviendrons là on relance vous voyez donc on a la capacité c'est chargé c'est déchargé le temps bas il est vraiment faible on peut bon là vous voyez ça charge ça décharge on peut réduire la po vous voyez vraiment que la po est vraiment très grande vu que proteus aussi ralentit les no 1 seconde qu'on est censé avoir 1hz donc pour les autres valeurs des piottes on peut avoir 1 méga pour r a prénom même prénom pour une fréquence de 100hz qu'on a 139,6 kg avec ça on doit atteindre 100hz avec que c'est beaucoup plus brutal d'un coup donc avec ça et la formule vous pouvez choisir la fréquence que vous désirez appliquer à votre montage donc si vous désirez en sortir une fréquence de 10hz de 100hz de 1000hz vous voyez ça va dépendre de vous ça va dépendre de vous et puisque je vous ai dit dans la précédente vidéo que dans proteus il y a les utilisations basiques par exemple comme les 555 sont déjà réalisés en examen si vous pouvez ouvrir un examen bon moi je souhaite pas sauvegarder open simple non je souhaite pas sauvegarder interactive simulation vous allez dans oscillateur oscillateur 4 bon c'était mieux de 3 simple project interactive simulation oscillateur 3 vous voyez là vous avez un oscillateur en mode instable déjà en exemple dans proteus vous voyez proteus a tout prévu en exemple vous avez un oscillateur 12 volts vous voyez résistance 6 kg 3 10 kg et 100 micro bon avec la formule du datasheet vous voyez la formule du datasheet pour ceux qui ont du mal ceux qui ont du mal on peut zoomer avec la formule du datasheet vous avez la fréquence frequency vous avez frequency qui donne ça avec la formule du datasheet vous pouvez trouver la fréquence que proteus a donné à son fonctionnement ou bien vous pouvez l'allier à l'aide de oscilloscope on peut aussi placer un oscilloscope ici ça fonctionne vous voyez là vous voyez là proteus ça c'est une fréquence basse c'est une fréquence basse vous voyez proteus a prévu une fréquence basse d'avion à vue 2 ça peut être 1 ou 2 s bon ça proteus a prévu une fréquence basse donc là vous pouvez aussi placer un oscilloscope sur l'exemple de proteus ouais vous placez un oscilloscope là et vous créez un point de masse tout simplement pour donner une référence à la lecture de l'oscilloscope généralement quand vous ne créez pas de référence avant de placer l'oscilloscope pour la lecture certaines fois ça peut marcher dans certaines fois mais d'autres cas ça ne va pas connaître la référence ça va pas vous envoyer la bonne lecture de l'oscilloscope par exemple l'oscilloscope va lire par rapport à une référence si je ne fais que brancher par exemple si je ne fais que brancher le canal A de l'oscilloscope ici il ne sera pas par exemple dans un schéma très complexe bon là le chemin est relativement simple il sera mais dans un schéma très complexe il y a plusieurs branches peut-être il ne saura pas selon quelle référence vous voulez qu'il vous donne la courbe et certaines courbes seront biaisées donc vous aurez peut-être une partie de la courbe qui correspond à votre attente mais pas toute la courbe quand je mets la référence là et que je place mon point là vous voyez proteus voit directement que c'est cette courbe ici que je peux donc debug digital oscilloscope et vous avez la lecture de l'oscilloscope vous voyez là vous pouvez réduire l'APO pour observer convenablement la courbe vous pouvez réduire l'APO vous aussi réduire vous aussi réduire la lecture vous aussi réduire l'oscilloscope dans un debug vous réduisez aussi vous voyez bon là je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait bon un retour ok autour donc là il me demande on redémarrer la simulation aussi on redémarre la simulation et on reprend l'oscilloscope et grâce à ça grâce à cet oscillateur que vous avez que vous avez même un exemple en plus parce que c'est même pas vous qui avez fait celui-ci le nôtre on n'a pas sauvegardé grâce à cet oscillateur que vous avez un exemple dans proteus vous pouvez faire varier la fréquence à votre guise présentement c'est en rayon si je stoppe là et que je change par exemple la valeur de la capacité l'africain va se retrouver multiplié par 10 là c'était 100 micro là j'ai mis 10 micro vu que la capacité est un multiple direct dans la formule vous voyez là ça devient 10 fois plus vite et si j'observe la courbe vous allez voir que même dans la courbe c'est 10 fois plus rapide c'est 10 fois plus rapide et là on peut réorienter pour pouvoir estimer la période correcte grâce à la lecture vous voyez 50 millisecondes par division si vous orientez et que vous appelez sur auto pour stopper la courbe on peut réorienter et la placer là où on désire par exemple là c'est la place là une période me donne 1,2,3 3,8 3,9 division fois 50 millisecondes par exemple si on prend 3,9 division comme multiplie fois fois 50 millisecondes fois 50 puis et on divise par mille pour atteindre le mille vous voyez là ça donne 0,195 si je donne 1 divisé par 0,195 vous voyez ça me donne environ 10 hertz vous voyez là on est à 10 hertz et là c'est visible c'est palpable parce que là vous voyez c'est environ 10 fois 10 fois second mais juste l'oeil ne peut pas voir convenablement donc avec ça pour ceux qui ont des circuits par exemple de détecteurs de métaux ceux qui ont les microprocesseurs à alimenter qui fonctionne en fréquent à haute fréquence vous allez vous arranger à ce que la capacité résistance tout ça ça nous donne une très haute fréquence vous pouvez jouer sur la capacité par exemple si je veux une fréquence vraiment hyper élevé je peux venir ici j'aimais peut-être 10 nano comme c'est 10 micro c'est une fréquence vraiment je mets 10 nano farad 10 nano farad bon c'est vrai qu'à 10 nano la fréquence sera très 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 élevé et là vous voyez des bugs vous voyez si j'ai des actifs autour que j'avais accès tout à l'heure vous voyez la fréquence c'est vraiment très très élevé et je me déplace là vous me repérez vous voyez vous voyez je suis je suis quasiment à 1 millisecondes par division vous voyez sur 1 millisecondes par division dans la fréquence c'est très 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 élevé et là vous voyez on a 10 nano si vous n'arrivez plus à jouer sur la capacité vous pouvez jouer sur les résistances vous voyez par exemple changer la valeur des résistances est 10 kg bon les résistances c'est une diète la capacité c'est plus direct pour nous on peut mettre 10 pico 10 pico farad vous allez voir la fréquence maintenant ça va très 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 vous voyez là on ne vous voyez même protéus panique à la fréquence c'est vraiment très grand vous voyez là c'est à peine perceptible quand on réussit à orienter vous voyez on ne voit même plus la différence entre temps et temps bas temps et temps bas donc c'est un peu ça vous pouvez paramétrer ceci à votre guise si vous avez trop touché la capacité vous pouvez toucher aussi la résistance pour modifier la fréquence sur ce je pense avoir répondu aux questions de ceux qui s'interrogent encore sur les oscillateurs de tension et tout ce qui concerne les 555 sinon pour ceux qui ont des questions je vais les poser en commentaire je me ferai une joie de réponse et portez vous bien pour ceux qui peuvent lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir merci et à très bientôt merci